Quand vous dites que vous préparez pendant 14 mois, j'ai bien compris les financements, mais il y a aussi une préparation physique ? Préparation physique ? J'ai pris de la masse graisseuse. Je suis parti, je faisais 108 kilos. Ça, c'est assez facile, c'est que tu manges des raclettes et des fondues chez nous. Ça serait mon rêve. Je pense que je vais faire ça. Je vais me dire qu'il faut que je prenne de la masse graisseuse pour aller sur une île. Je vais zapper la dernière partie. Donc vous avez grossi. Oui, j'ai pris volontairement une énorme masse graisseuse parce que tu sais que les premiers jours, tu ne vas pas te trouver à manger, tu ne connais rien de l'île. Moi, je n'avais pas appris avant pour mettre en pratique ce que j'avais appris sur l'île. J'étais parti volontairement avec le minimum de connaissances possible. Pour apprendre. Je voulais arriver là-bas et puis découvrir le truc, apprendre là-bas. Oui, je comprends. C'est plus difficile, c'est plus long, mais c'est plus authentique. Vous êtes parti où alors finalement ? Sur quelle île ? Je suis parti sur l'archipel des Tonga, sur une île qui s'appelle Tofua, qui est une île volcanique active. À volcanique active, c'est pour ça que vous disiez que vous aviez vu un bateau qui… Et comment on fait ces valises pour partir 300 jours sur une île déserte ? Alors, je suis parti avec le minimum vital. Volontairement, je n'ai pas pris d'autres habits. Donc j'avais les habits que j'avais sur moi, un pantalon, un t-shirt, une casquette, normal, une paire de lunettes. Et puis volontairement, je n'avais vraiment rien pris d'autre. Et tout ce qu'il y a dans la mallette, c'est principalement du matériel de tournage, une batterie, un panneau solaire, différentes choses. Oui, pour pouvoir vous filmer. Voilà. Et puis, en gros, c'était un petit peu tout. Un tout petit ordinateur pour pouvoir mettre les photos que je faisais dessus. Que les photos ou vous… Ah ben non, il n'y avait pas de Wi-Fi. Non, mais parce que vous dites, je suis partie avec un ordinateur, je me dis oui, bon, alors on a de quoi s'occuper. Ce n'est pas la première qui me pose cette question ? Ben oui. Et en disant, ah non, mais comment tu faisais pour le Wi-Fi ? Ben oui, ben… Non, non, juste l'ordinateur pour vous. Ça, c'est un gros luxe, c'est qu'il n'y avait rien. Il n'y avait aucune communication. Alors, c'est marrant que vous le présentiez comme un luxe, mais ça peut être très angoissant, non ? Ça peut être angoissant, mais quand tu fais un retour à la nature, l'idée, c'est de te retrouver seul avec toi-même. Si tu as des réseaux sociaux avec, eh bien… D'accord, vous avez raison, non, mais ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que vous avez fait les premières heures, alors ? J'imagine déjà se créer un endroit pour vivre, quoi. Oui, ben trouver de l'eau, trouver de la nourriture, et puis un abri. C'est les trois premières choses en format survie qu'on doit faire, c'est exactement ce que j'ai fait. Et les premiers jours, je survivais assez bien en buvant l'eau des noix de coco et mangeant la chair des noix de coco, sauf qu'après quelques jours, tu réalises que c'est un très bon laxatif, et du coup, tu commences à perdre plus d'eau que ce que t'en ingères, et là, ça commence à venir… Et puis on n'en peut plus d'une noix de coco. Au bout d'un moment, mais quant à ça ? Et autrement, le reste, c'était la nourriture, des racines dans la jungle, des fruits sauvages, et puis du poisson, une fois, j'ai eu une anguise, j'ai eu une sorte de humard comme ça, c'était Noël avant l'heure, le moindre truc que tu trouves, c'est bon à manger. À quel moment on se dit pour la première fois, qu'est-ce que je fais là ? Moi, les six premiers jours, j'avais tellement de choses à faire. Enfin, tu m'étonnes, c'est normal, t'es dans la jungle au milieu de rien, et que tu dois un peu survivre avec rien, et après six jours, j'étais en train de bâtir une cage de pêche, et c'est comme si tu prends la lumière et que tu fais œuf, switch œuf. Et là, je m'assieds et je commence à pleurer, et je réalise que j'ai un énorme clash. Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Pourquoi ? Pourquoi t'as choisi ça ? En Suisse, il y a ta famille, tes amis, ta copine, ils sont tous là-bas, ton réfrigérateur, il est là-bas, il est plein de nourriture. Ça passe juste après la copine, le réfrigérateur. Et moi, j'avais choisi d'aller là-bas. Et ça a peut-être duré 20 minutes, je ne sais pas, je n'avais pas de montre. Mais au bout d'un moment, tu te reprends et tu te dis, mais Xav, c'est toi qui as choisi ça. Il n'y a personne qui t'a imposé de faire ça. Donc, si ça ne va pas, sors-toi les pouces, vas-y, et puis reprends le dessus, parce que tu es ton propre psychologue aussi. Ça, c'est un truc qui est chaud. C'est que si tu commences à te dérailler, il n'y a personne qui va dire « Xav, 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 attention. » Vous n'aviez pas de plan B ? Vous pouviez vous joindre quelqu'un en cas de grave blessure ? Vous aviez un téléphone satellite en cas de problème. Et un médecin qui était un ami qui me disait « Tu m'appelles à n'importe quel moment, je réponds. » Vous en êtes servi ? Oui, pour une infection. Pour une infection au doigt qui était énorme et qui est un joli mauve. Et quand je l'ai appelé, il me dit « Si tu étais en Suisse, on ouvre. » Et puis on désinfecte. Alors, vous avez fait quoi ? Il me dit « Tu ouvres, tu désinfectes. » Vous avez ouvert avec quoi ? Avec une seringue, avec une aiguille de seringue. Et j'avais une lame de rasoir. Vous êtes ouvert pour désinfecter dedans ? Oui. Et comment on se referme ? Tu ne refermes pas. Idéalement, tu laisses que la plaie se referme toute seule pour ne pas que ça infecte. Si tu refermes, ça peut. Mais ce téléphone satellite, vous ne l'utilisiez pas pour rassurer vos proches ? Vous aviez quand même un moyen de les rassurer. Alors, chaque semaine, je laissais un petit message vocal sur un combox. Et je les ai appelés une fois. C'était pour Noël. Et ils étaient tous, mon ami aussi était chez mes parents, ils étaient en train de manger à Noël. Et j'appelle mon ami, je lui ai dit « mets le téléphone sur la table ». Elle met le téléphone, je laisse un message de 40 secondes à peu près. Je dis 40 secondes, écoute, je vais bien, joyeux Noël à tous. Et après 40 secondes, je me tais. Et là, c'est silence total autour de la table. Ils sont huit, il n'y a personne qui pimpe un mot. Pourquoi ? Le moment, il est tellement intense, tellement intense. C'est au bout de six mois à peu près. Comment vous saviez que c'était Noël ? Parce que vous me disiez que vous n'avez pas de montre. Je mettais des coches sur un... Ah oui, c'est ça. Tous les matins, je mettais des... Vous n'avez pas intérêt à vous planter de date. Mais si tu te plantes d'un ou deux jours, ce n'est pas grave. Et la solitude alors ? Comment on fait pour l'apprivoiser, Xavier ? Là, du coup, je l'apprivoisais au jour le jour. Il y avait des moments où j'étais super high et puis des moments où j'étais assez bas. Et j'ai réalisé, après six jours, là, que pour moi, pour être heureux seul, il fallait que j'arrive à faire le brouillard autour de moi. Des pensées que j'avais de ma famille, de mes proches. Parce que forcément, tes pensées vont verser les gens que tu aimes. Et ça, ça me bouffait. Comment on appréhende le retour ? C'est-à-dire que vous étiez fixé 300 jours, donc il y avait quelqu'un qui venait vous chercher au bout de 300 jours ? L'idée, c'était qu'un ami vienne me chercher et qu'il vienne sur l'île avec moi pendant une semaine, deux semaines. L'idée, c'était déjà qu'il vienne voir à quoi je ressemble. Si j'avais tourné la boule ou si j'étais encore le Xavier qu'il connaissait. Lui, quand il est arrivé, il n'avait aucune idée d'où il arrivait. Et la deuxième chose, c'était qu'il me re-sociabilisait un peu. Il m'a appris qu'il y avait une crise économique mondiale en 2009, là. Mais moi, je n'en avais aucune idée. Ça ne m'a pas changé ma donne à chercher mon poisson. Et puis, la troisième chose, c'était aussi de pouvoir partager le vrai avec quelqu'un, ce que j'ai vécu avec quelqu'un. Oui, c'est ça. Ça, ça change parce que discuter avec des mots, maintenant, il y a un documentaire, donc c'est plus facile. Mais quand tu expliques avec des mots avec quelqu'un, ce n'est pas évident. C'est un ami à vous très proche ? C'est un ami très proche, Gaël. C'est mon frère de cœur. Depuis le départ, vous aviez décidé que c'était lui qui viendrait ? Oui, c'était lui ou personne d'autre. À l'aéroport, il vous attendait, vos proches ? Oui, il y avait un quartier qui m'attendait et ça, c'était génial. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tu vois, le petit gars qui rentre d'une expédition, c'était juste génial. Et en rentrant à la maison, papa avait fait aussi une raclette à deux heures du matin. La fameuse raclette qui vous avait fait rêver pendant tout le... Ah, tu m'étonnes, c'est clair. Et après, du coup, on doit se réhabituer à manger normalement ? Oui. Ça revient vite ? Oui, je ne me suis pas posé de question, moi. J'ai vraiment fait... Ton corps s'adapte assez vite. Qu'est-ce que ça a changé en vous, cette aventure, Xavier ? Est-ce que vous êtes le même homme ? Je pense que je n'ai pas fondamentalement changé parce que je faisais déjà un peu des choses avec la montagne, le snowboard extrême. Mais je suis survenu beaucoup plus détaché des choses en disant que ça, c'est important, ça, ce n'est pas important. S'il y a des gens qui me tiennent la jambe avec une conversation qui ne me passionne pas du tout, je me lève, je pars. Je n'ai rien à prouver à personne. C'est ça que j'ai aussi réalisé, et ça marche pour tout le monde. On n'a rien à prouver aux autres. Si on est heureux dans notre mode de vie, dans ce qu'on fait, il faut le vivre. Il y aura toujours des gens qui sont d'accord avec ce que tu fais, d'autres qui ne sont pas d'accord. Eh bien, ce n'est pas grave. C'est leur problème, ce n'est pas le tien. Et ça, j'ai vraiment... On ne vit qu'une fois. Et il y a un jour, on partira dans les étoiles. Et si tu as le temps de te retourner avant et de te dire « La vie que j'ai eue, c'est cool », eh bien, c'est ça le plus important pour moi et pour tout le monde.